Donc nous allons continuer avec la méditation des mystères glorieux du Très-Saint-Vosère inspiré par un ange. Premier mystère, la résurrection de Jésus. Fruit du mystère, croire en l'amour de Dieu. Méditons ce chapelet des mystères glorieux dans la joie et l'émerveillement. Comment en effet ne point rendre grâce à notre Père du Ciel, de nous avoir envoyé son Fils pour nous délivrer du péché et de l'avoir ressuscité des morts pour que nous croyions à la vie ? Mais notre joie ne saurait s'exprimer d'une manière désordonnée ou trop expansive. Elle préfère rayonner discrètement du respect que nous portons à Dieu. Transportons-nous donc au jour de la résurrection. Il y eut soudain un fort tremblement de terre et un ange du Seigneur descendu du ciel. Dans leur effroi, les gardes devinrent comme morts. Mais nous, qui sommes les amis du Seigneur, croyons. Levons nos visages extasiés vers l'ange de Dieu et écoutons avec Marie la Magdaléenne et l'autre Marie, qui s'était rendue au tombeau, ses paroles de vie. Jésus, le crucifié, n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Comme les saintes femmes, partons en toute hâte annoncer la bonne nouvelle et ouvrons notre cœur au Seigneur qui se présente devant nous et nous dit « Ne craignez pas ! » Prenons exemple sur ces personnages de l'Évangile, ceux qui ont côtoyé Jésus et qui ont su l'aimer. Et voyons avec quelle révérence ils ont manifesté leur joie. Les femmes s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Les onze disciples, en le voyant, se prosternèrent à leur tour et Thomas, l'incrédule, lui dit émerveillé « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Ne cédons pas à l'exaltation ni au délire face au Seigneur, mais sachons maîtriser notre joie. N'hésitons pas à nous mettre à genoux dans nos églises et à nous incliner devant Jésus-Hostie. Regardons les apôtres. Notre devoir est-il de suivre le monde ou bien de plaire à notre Seigneur ? Ne doutons pas au sujet de la résurrection, mais écoutons Jésus. Pourquoi ce trouble et pourquoi ces excitations qui vous viennent à l'esprit ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi en personne. Demandons-lui de nous ouvrir l'intelligence comme il le fit pour ses apôtres, afin que nous aussi puissions comprendre les Écritures, non pas à la manière des scribes et des pharisiens qui les dissèquent et les dépouillent de toutes leurs richesses, mais à la manière des tout-petits qui savent encore s'émerveiller et rester obéissants et recueillis. Qu'à travers la résurrection, nous sachions reconnaître vraiment le Christ dans l'Eucharistie et ne pas recevoir la Sainte Hostie comme un vulgaire morceau de pain partagé dans un repas, mais comme la chair et le sang de notre Seigneur. Ce n'est pas parce que nos yeux terrestres ne peuvent voir cette chair et se sent qu'ils en sont moins présents. « Ah ! » s'écrit le Saint-Curé d'Ars, « si nous étions bien pénétrés de la présence de notre Seigneur qui est là sur nos hôtels, avec quel respect nous serions en cette Sainte Présence ? » N'oublions donc pas de purifier régulièrement notre âme par la confession avant que d'aller recevoir notre trésor et faisons de nos communions non pas un simple rite, mais une véritable rencontre avec le Seigneur au fond de notre cœur. Ne nous laissons pas distraire, mais dialoguons intimement avec celui qui nous aime et nous dit « Observez tous les commandements que je vous ai donnés, et maintenant, moi, je serai avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. » Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulirebus et benedictus fructus ventris tui Iésus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulirebus et benedictus fructus ventris tui Iésus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gracia plena dominostecum, benedicta tu in mulibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gracia plena dominostecum, benedicta tu in mulibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in muribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in muribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulebus et benictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulebus et benictus fructus ventris tui Iesus. Deuxième mystère, l'ascension. Fruit du mystère, un grand désir du ciel. « Après être apparus à ses apôtres au cours de quarante jours et les avoir entretenus du royaume de Dieu, Jésus fut enlevé dans les airs sous leurs yeux et nué le déroba à leur vue. Et eux, après s'être prosternés devant lui, s'en retournèrent à Jérusalem en grande joie. Aller dans le mot entier, avait dit Jésus, et proclamer l'évangile à toute la création. Comment pourrions-nous rester insensibles lorsque nous entendons parler du ciel, que ce soit à travers l'évangile, les vies de saints, les écrits mystiques ou les appels pressants que notre bonne mère, la bienheureuse Vierge Marie, adresse ponctuellement à notre pauvre monde ? Comment pourrions-nous ne pas aimer, nous aussi, parler de Dieu et du ciel, et témoigner de notre Seigneur en prêchant son bon message ? Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus d'appels sont lancés en faveur de la paix entre les peuples, de la fraternité, de l'ouverture et de l'échange, mais que tous ces appels restent à un niveau uniquement terrestre, lançons-nous aussi un appel, un appel à la foi, à la connaissance de Dieu, au respect pour les choses sacrées, à l'obéissance au commandement, à la confession, à l'eucharistie, à la prière, à la sainteté. Car s'il faut lutter pour l'harmonie entre les hommes, combien il faut aussi lutter pour le salut de leur âme et pour leur conversion. Marcher à la suite de Jésus vers la sainteté comporte, il est vrai, bien des sacrifices et des renoncements, mais notre persévérance ne saurait être vaine. En effet, plus nous nous débarrassons des imperfections qui alourdissent notre nacelle humaine, plus nous devenons des témoins de Jésus-Christ, et plus notre âme, au jour où nous quitterons cette terre, s'élevera vers Dieu avec vélocité. Alors, nous dit le saint curé d'Ars, « Nous serons noyés et perdus dans cet océan de l'amour divin, anéantis, confondus en cette charité du cœur de Jésus. Aussi, la charité est-elle un avant-goût du ciel. » Et en ce monde où chacun convoite la puissance, la connaissance, la fortune, le Seigneur nous dit, « Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument, où les volaires perforent et cambriolent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Recherchons donc notre cœur au Seigneur, et aimons Dieu en esprit et en vérité, en nous laissant toucher par sa parole au plus profond de nous-mêmes. Ne recherchons point les discussions trop savantes sur la foi qui n'ont d'autre but que de démolir sournoisement notre émerveillement pour les choses du ciel. « Faisons fi des moqueries et des sourires ironiques de ceux qui trouvent notre foi trop simpliste, trop sentimentaliste ou trop illuminée. La leur est sans doute trop compliquée, trop sèche et trop horizontaliste pour pouvoir nous combler. » Mais le Seigneur, lui, qu'attend-il de nous ? « En vérité, je vous le dis, affirme-t-il, si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Sachons donc conserver un cœur d'enfant pour l'aimer comme il lui plaît qu'on l'aime. » Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu in muleibus et benictus fructus ventristui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu in muleibus et benictus fructus ventristui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulibus et benictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun cat in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulibus et benictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun cat in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in muleibus et benictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in muleibus et benictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in moribus et benictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in moribus et benictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui est, qui vient maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles, ainsi soit-il. Troisième mystère, la Pentecôte. Fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. Au jour de la Pentecôte, les apôtres se trouvaient réunis au complet. Subitement vint du ciel un bruit semblable à celui d'un violent coup de vent, et ils virent apparaître des langues séparées, pareilles à du feu, qui se posèrent sur chacun d'eux, tous furent alors remplis de l'Esprit-Saint. Les prodiges qu'ont accompli les apôtres sous l'action de l'Esprit de Dieu ne sont pas des contes pour enfants, ce sont des faits authentiques qui témoignent de l'action de notre Père du Ciel. Si nos âmes aujourd'hui sont asséchées, relisons cet épisode et méditons sur le sacrement de confirmation. Lorsque nous recevons ce sacrement, nous sommes souvent déçus de ne point sentir en nous de changements extraordinaires. En fait, le sacrement de confirmation est pareil à l'installation d'une prise de courant dans notre demeure. Si nous ne branchons jamais rien à cette prise d'où puisse jaillir la lumière, notre demeure restera toujours dans l'obscurité et nous n'en retirerons aucun bienfait. De même, si après avoir reçu l'Esprit-Saint, nous ne faisons aucun effort pour nous brancher à son écoute, nous ne retirerons jamais aucun bénéfice de ce sacrement. De là, nos déceptions. Nous ne réchignons donc pas devant les moyens qui peuvent nous permettre une connaissance plus intime de l'Esprit inspirateur. Se mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint, c'est d'abord lui ouvrir son cœur tout entier, à tout instant de la journée, et se laisser totalement guider par sa douce tutelle. C'est écouter sagement sa voix discrète et amoureuse, nous inciter au bien et nous détourner de la tentation, alors même que le démon essaye de nous entraîner dans quelques pièges empoisonnés. Se mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint, c'est détourner son regard de la corruption du monde tout en ayant conscience de son existence et prier inlassablement pour ses pauvres et si souvent innocentes victimes. Rester à l'écoute de l'Esprit-Saint, c'est ne pas se laisser séduire par toutes les belles paroles de ces prétendus sages qui ne cherchent qu'à nous détourner de notre foi et à détruire notre trésor, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. N'écoutons pas ceux qui interprètent la Bible à leur façon et la dépouille de toutes ces merveilles. Aucune prophétie de l'Écriture n'est objet d'interprétation privée, dit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, et il poursuit. Il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui susciteront des divisions ruineuses et qui, reniant le maître qui les a rachetées, attireront vite la ruine sur eux, et beaucoup les suivront dans leur dérèglement, faisant ainsi calomnier les voies de la vérité. Et par cupidité, ils vous exploiteront avec des paroles artificieuses. Mais la corruption n'est pas le seul danger pour nos âmes. L'orgueil, l'amour propre, le mépris, la fausse sagesse, qui ne croient qu'en la grandeur de l'homme et qui refusent Dieu, le sectarisme qui endoctrine et empêche d'aimer, la désobéissance au chef de l'Église au sein même de la communauté chrétienne, voilà autant de faiblesses de notre société dont il convient de se méfier. Prions donc l'Esprit Saint avec ferveur et demandons-lui ce discernement qui nous est si nécessaire pour distinguer, dans le doute, dans la brume, dans le noir, la lumière de Dieu et sa vérité tranchante, mais pourtant si généreuse, celui qui sépare le bien du mal et les brebis des loups. Mais souvenons-nous, dans notre quête, que c'est notre croix que le Seigneur nous demande de porter avec foi, résignation et amour, si nous voulons parvenir jusqu'à Lui. Sachons donc nous méfier des pièges de la facilité et de l'exaltation. Les plus grandes joies ne sont-elles pas souvent le fruit des plus valeureux efforts ? Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délirez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Ave Maria, gratia plena de minos tecum, benedicta tu in moribus et benedictus fructus ventris tui Iésus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena de minos tecum, benedicta tu in moribus et benedictus fructus ventris tui Iésus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena de minos tecum, benedicta tu in moribus et benedictus fructus ventris tui Iésus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun catinora mortis nostre. Amen. Ave Maria, Gracia plena, Dominos tecum, benedicta tu in moribus et benictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun catinora mortis nostre. Amen. Ave Maria, Gracia plena, Dominos tecum, benedicta tu in moribus et benictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun catinora mortis nostre. Amen. Ave Maria, Gràcia plena, Dominos tecum, benicta tu y molibus et benictus fructus ventris tu Iésus. Sant'A Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, Gràcia plena, Dominos tecum, benicta tu y molibus et benictus fructus ventris tu Iésus. Quatrième mystère, l'Assomption de Marie, fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort. Après la résurrection et l'ascension du Fils glorieux auprès du Père, après l'envoi de l'Esprit Saint à l'Église naissante, n'est-il pas juste d'honorer aussi dans ces saints mystères la mère du Verbe de Dieu, Marie, épouse de l'Esprit Saint, Marie, tabernacle vivant du Fils de Dieu fait homme, Marie, lisse admirable de pureté, Marie, mère parfaite, mère aimante, mère déchirée par les atrocités de la croix, Marie, mère radieuse au jour de la résurrection qui lui redonne le Fils qu'elle semblait avoir perdu, Marie, mère du Dieu vivant, Marie, mère de Jean et mère de tous les hommes, « Comme il a fallu que Dieu vous aima, pour ne point vous laisser connaître les affres de la mort charnelle, et vous enlever corps et âme auprès de lui, à l'heure où vos yeux se fermaient aux lumières de ce bas-monde. Ô vous qui avez été conçus sans péché, et qui avez formé de votre chair et nourri de votre sein le Fils du Très-Haut, comment Dieu aurait-il pu vous laisser partager notre sort de pauvres pécheurs ? Si nous voulons à notre tour être accueillis par Dieu en son éternelle demeure, sachons suivre l'exemple de Marie tout au long de notre vie, l'exemple de l'humilité, de l'obéissance, de la pureté, du courage, de l'acceptation, du respect de Dieu et des choses sacrées. Sachons lui ressembler par notre effacement, par notre douceur, par notre délicatesse, par notre avidité à servir Dieu et nos frères, par notre renoncement aux péchés et aux puissances des ténèbres. Sachons lui ressembler par notre amour pour son divin Fils Jésus-Christ et la confiance que nous lui portons, une confiance sans limite dans les épreuves comme dans les joies. Sachons lui ressembler enfin par un fiat perpétuel à la volonté de Dieu et à l'accueil de sa grâce. Cherchons toujours à élever nos âmes vers une plus grande perfection en réformant en nous tous nos défauts et invitons la lumière implacable de Dieu à venir purifier toutes les zones d'ombre, tous les coins poussiéreux de nos êtres fragiles et à raffermir notre volonté à faire le bien, notre désir de lutter contre l'imperfection sous toutes ses formes et notre soif de mieux connaître ce que le Seigneur attend de nous. Car le plus souvent ne le servons-nous pas d'une manière trop égoïste sans lui demander comment il lui plaît à lui que nous le servions. Servir Dieu ne signifie pas ne se préoccuper que de Dieu dans une relation personnelle limitée, mais chérir et aimer à travers lui la création toute entière puisqu'elle est son œuvre. et chérir toutes les créatures, à commencer par celle qui l'affectionne tout particulièrement, la très sainte Vierge Marie. Les anges du ciel, qui nous ne devons pas l'oublier, sont aussi nos amis et tous les saints et saintes de Dieu qui prient pour nous dans le ciel et nous aiment. Une relation d'amour authentique avec Dieu ne saurait en effet se satisfaire d'un échange limité. Aimer un ami n'est-ce pas apprendre à aimer ce qu'il aime ? N'est-ce pas aussi souhaiter le mieux connaître à travers ceux qui l'ont connu et aimé avant nous ? À travers ceux qui ont même donné leur vie pour lui ? Alors aimer Dieu, c'est nécessairement aimer avec lui celle qu'il a chérie plus que tout, sa bienheureuse maman, et apprendre à le mieux connaître à travers elle. C'est la laisser nous enseigner à aimer son fils comme il aime à être aimé et à mieux connaître ses volontés. C'est enfin demander à ce fils la grâce à l'heure de notre mort, de laisser Marie, notre tendre mère, venir à notre rencontre pour nous conduire à lui. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu in muleibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et tinora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu in muleibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et tinora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu in muleibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et tinora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu in muleibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et tinora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu in muleibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in muleibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in muleibus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia pena dominus tecum, benedicta tu in mulibus et benictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia pena dominus tecum, benedicta tu in mulibus et benictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, electa tu in mon rebus, elmectus, fructus, ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostri. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère, le couronnement de Marie au ciel. Fruit du mystère, une grande dévotion à Marie. Puisqu'il plaît tant à Dieu que nous aimions aussi sa mère, tournons notre cœur vers Marie, qui règne à présent sur toute la cour céleste. Chérissons-la et implorons-la de se faire notre avocate auprès de son Fils et de nous aider à progresser sur le chemin de la sanctification avec courage et confiance, dans un amour et un respect toujours plus grand pour Dieu et pour nos frères. Cette démarche envers notre mère du ciel ne doit pourtant point sombrer dans les pièges de la fausse dévotion. Dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dénonce les faux dévots. Dévots critiques, savants orgueilleux et esprits forts et suffisants, qui tournent en ridicule les pratiques de dévotion que rendent les gens simples à notre bonne mère, les accusant d'idolâtrie comme s'ils adoraient le bois ou la pierre. Dévots scrupuleux, qui craignent de déshonorer le Fils en honorant la mère, d'abaisser l'un en élevant l'autre, comme si ceux qui prient la Sainte Vierge ne priaient pas Jésus-Christ à travers elle. Dévots extérieurs, qui diront nombre de chapelets en toute hâte, entendront plusieurs messes sans attention et participeront à moutes activités religieuses sans pour autant réformer leur vie et imiter les vertus de cette Vierge Sainte. Dévots présomptueux, qui se croient protégés de la Sainte Vierge parce qu'ils disent leur chapelet de temps en temps ou portent le scapulaire, mais ne font aucun effort pour réformer radicalement leur vie livrée à l'orgueil, à l'avarice, à la paresse, à l'impureté, à la colère, à l'ivrognerie, à la médisance, à l'injustice. Et s'ils jeûnent parfois pour rester sûrs de n'être point abandonnés, il ferait mieux de se priver de leurs occasions si fréquentes de péchés, de leurs mauvaises lectures, de leurs mauvais spectacles, des sujets de querelle, de leur fréquentation des bars et des salles de jeux, de leurs plaisirs mondains et superficiels. « Rien n'est si abobinable dans le christianisme, dit Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort, que cette présomption diabolique. Car peut-on dire avec vérité qu'on aime et qu'on honore la Sainte Vierge lorsque par ses péchés on pique, on perce, on crucifie et on outrage impitoyablement Jésus-Christ son Fils ? Abuser ainsi de la dévotion à la Très-Sainte Vierge, c'est commettre un horrible sacrilège qui, après le sacrilège de l'indigne communion, est le plus grand et le moins pardonnable. Dévots inconstants, qui ne sont dévots à la Sainte Vierge que par intervalle et par boutade. Dévots hypocrites, qui couvrent leurs péchés et leurs mauvaises habitudes sous le montant de la Vierge Marie, afin de passer aux yeux des hommes pour ce qu'ils ne sont pas. Dévots intéressés, enfin, qui ne recourent à la Sainte Vierge que pour gagner quelques procès, pour éviter quelques périls, pour guérir d'une maladie, pour quelques autres besoins de cette sorte, sans quoi ils l'oublieraient. Les uns et les autres, nous dit le Saint, sont de faux dévots qui ne sont point de mise devant Dieu ni sa Sainte Mère. Nous soyons donc pas de cela et n'imitons point ces pharisiens enlisés dans leurs principes et leurs dévotions extérieures. Nous ne nous montrons pas tantôt des exaltés, tantôt des tièdes, mais restons fidèles dans notre amour pour Dieu et pour sa Sainte Mère. Que notre dévotion parte du cœur, qu'elle soit sincère, tendre, sainte, constante et désintéressée. Alors notre bonne Mère, voyant notre amour pour elle, ne pourra que nous accorder ce dont nous avons besoin. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et de nous ne laisser pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Ave Maria, gratia pena domnus tecum, benedicta tu in mulebus et benictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia pena domnus tecum, benedicta tu in mulebus et benictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia pena domnus tecum, benedicta tu in mulebus et benictus fructus ventris tui Iesus. Sankta Maria Mater dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grâcia pena, dominos tecum, benedicta tu innumleibus e benedictus fructus ventristui Iesus. Sankta Maria, mater dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre. Amen. Nostré, Amen. , Amen. siècle, ainsi soit-il.